coucou tout le monde j'espère que vous allez bien et bien nous allons commencer une série de vidéos sur les articles que j'ai eu lors de mon dernier partenariat avec the hawaii art bean store en barre de description vous trouverez à chaque fois le lien de l'article du daïe en dédaille donc ça va être que dédaille je alors il ya une j'ai plus si c'est 8 ou 10 daille en fait voilà qu'il ya je vous avais tout ce que je ferai oui je vais faire ça quand vous regardez l'écran vous allez voir en haut à droite vous allez avoir un i et le dans le i je vais vous mettre la vidéo de déballage des produits de chez diwa diya white art bean store comme ça si vous voulez voir tout ce que j'ai eu il suffira de cliquer sur cette vidéo là et vous allez retrouver le le partenariat complet voilà et en barre de descriptions allez retrouver donc les liens de tous les produits ainsi que de la boutique voilà c'est une boutique de chez aliexpress voilà donc ah oui si je voulais quand même faire quelque chose lors de ma vidéo justement de déballage il ya quelqu'un qui parce que j'ai dit que j'avais pas de de code promo voilà alors je sais pas si il ya eu des copines et qui ont fait des partenariats avec eux qui a eu des codes de de réduction moi j'en ai jamais eu de code promo depuis que je fais des partenariats avec eux donc on m'a dit oui quand même c'était la moindre des choses d'autant plus que c'est une boutique qui est quand même cher enfin je trouve pas trop quand même parce que ça m'est arrivé de commander sans passer par comment dire par le par les partenariats puisque si je vous dis c'est une boutique d'ali express donc bah c'est comme tous les boutiques d'ali express chez aliexpress vous en avez des qui sont un tout petit peu plus cher un tout petit peu moins cher mais voilà là par exemple pour ceux d'aila voilà donc il ya tout ça quand même comme élément c'est 4 euros 4 euros 25 4 euros 25 et 1 euro 10 de livraison sachent sachant que souvent quand vous faites des comment dire des commandes groupées quand vous commandez plusieurs choses dans la même boutique vous les frais de port ils sont moins chers déjà donc moi je trouve pas et en plus sachant que chez eux souvent j'ai dit à white art bin store donc c'est marqué là souvent il ya des pro il ya des réductions en fait comme là vous voyez j'ai eu 20% et c'est pas parce que c'est un partenariat enfin j'ai eu non puisque comment dire j'ai eu quand j'ai imprimé en fait voilà quand j'ai imprimé c'est il y avait moins pour cent dans la boutique donc enfin voilà je trouve que pour ma part je trouve que ça reste des beaux des beaux d'ail et à des prix quand même correct voilà et voilà et comme c'est du aliexpress les frais de port ils sont quand même beaucoup 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 énormément plus petit en fait que quand on commande en france chose qui est pas tellement logique hein voilà mais donc je trouve malgré tout que ça reste correct après voilà chacun voit sa bourse hein voilà c'est pas c'est pas du je n'ai pas pris le commentaire comment dire je ne l'ai pas pris méchamment ou quoi que ce soit comme moi je ne réponds pas c'est pas méchant non plus que je réponds c'est juste pour voilà pour répondre à ce commentaire voilà et juste dire voilà oui c'est vrai que il n'y a pas de code promo oui c'est vrai que certains daï sont un peu plus cher mais le plus cher je crois que c'est 4 euros et quelques un truc comme ça 5 euros le daï je pense que c'est pas excessif quand même pour dédaille avec autant de détails que cela sachant que moi jusqu'à présent je n'ai eu que dédaille qui se coupait très bien et qui franchement les résultats ils étaient magnifiques hein donc voilà j'enlève cette parenthèse là donc et je vais vous montrer donc ce que j'ai choisi comme comme d'ail en fait à monter avec vous voilà j'ai choisi celui là la petite tasse alors j'ai déjà défait tous les daï parce que après c'est long je voulais pas que ma vidéo elle mette longtemps donc voilà les daï ils étaient disposés de cette façon là voilà j'ai tout détaché voilà pour obtenir ça et surtout en me disant que comme il ya différentes couleurs et bien c'est mieux de de défaire parce que je n'allais pas je vais pas faire 50 des coupes avec des couleurs qui m'intéressent pas voilà donc alors là vous avez la tasse qui est rose voilà on va avoir non je vais pas faire comme ça parce que là vous n'allez pas vous rendre compte je vais faire avec ça voilà et donc voyez pour celui là le prix normalement c'est 5 55 il ya moins 20% et le c'est pas moi qui disait c'est ce qu'il ya en ce moment sur le site et donc ça vous revient à 4 euros 44 voilà donc moi ce que je vais faire j'ai mis des papiers voilà j'étais chercher des chutes de papier des couleurs qui pourraient me plaire voilà dans les roses voilà donc voilà je vais faire la tasse je vais la découper en rose et donc dans un premier temps je vais essayer de découper avec celui là pour voir ce que ça donne voilà ça ensuite vous avez la crème qui est là donc qui va venir là hop ça je vais le mettre là voilà je vais découper voilà un petit coeur comme ça et l'autre comme ça puisqu'ils vont l'un sur l'autre alors c'est ça que je sais pas trop si ouais je sais pas encore on va voir fur et à mesure qu'on va découper ce que ça donne si je vais voilà si je vais utiliser puisque toute façon ils vont ensemble donc voir si par exemple le coeur je vais découper avec ce papier là voilà ensuite on a les autres petits coeurs que je vais couper cela en beige en partie je vais en faire des roses et des beiges voilà puisque c'est les contours qui sont là mais il y en aura des roses aussi pour le feuillage qui est là j'ai pris ça voilà pour le la petite tige là et celle là j'ai pris du noir et pour les petites boules là et ben je vais sûrement prendre dans un des endroits comme ça là en rose voilà et après on collera tout ensemble donc allez on va commencer ah oui j'ai pas mis à côté mais c'était ça ça c'est les c'est ce qui va là le petit bâton noir là c'est celui là voilà et les autres là vous avez des petites bulles mais c'est les petites des petites bulles qui sont comme ça là enfin ça on met où on met pas mais c'est juste quand on fait ce sera quand on fait la carte collée dessus voilà par contre j'aurais peut-être pu prendre tout de suite on verra on verra ce que je vais faire après si je vais mettre quand même pour que vous voyez ce que ça donne je vais prendre carte stock de chez action que je vais plier en deux pour faire donc comme une base de cartes c'est juste pour quand je vais poser poser dessus que vous vous rendez compte ce que ça donne voilà donc je le garde là allez maintenant on découpe et on verra après donc j'ai déjà mis ma petite machine là voilà hop là alors je vais commencer comme je vous ai dit par la tasse la tasse je vais la découper dans du papier comme ça on va voir ce que ça va donner alors est-ce que je vais faire où est-ce que je pourrais mettre comme ça là comme ça on va voir ce que ça va donner alors je vais passer une fois cette fois-ci pour que vous voyez si ça pour voir si ça coupe bien ou pas pour que vous vous rendez compte voilà et vous voyez ça coupe très bien voilà donc là vous avez la carte voilà ce que ça va donner la tasse maintenant hop je mets là qu'est-ce que j'ai dit en rose que j'allais faire des petits cœurs alors les petits cœurs là je vais déjà en couper comme ça pour en avoir après on voit après ça j'ai dit rose et les petits ces petites boules là voilà je vais les découper aussi dans les roses mais je vais mettre comme ça là-dessus comme ça il y aura des différentes teintes de rose voilà hop vous avez vu qu'en une fois ça coupe mais moi pour moi ça va être facile de faire un aller-retour donc je fais un aller-retour mais en un aller simple ça suffit ou je vais réussir voilà donc là je vais prendre mon petit outil pointu si je le trouve parce qu'à chaque fois je ne sais pas des fois il est devant mes yeux mais vous voyez et je ne le vois pas alors hop là non je vais faire comme ça la base de carte que je vous ai fait je vous ai montré hop je vais mettre fur et à mesure dessus parce que comme ça ça se voit et voilà voilà donc là c'est les petits les petits voilà donc ça c'est bon c'est coupé là les cœurs voilà les cœurs je vais les faire en deux fois puisque je voudrais les avoir aussi en beige donc ce que je vais faire hop je mets tout ensemble là je reprends le beige là et je vais mettre ça sur le beige et je vais découper voilà voilà alors cœur 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 ça c'est l'autre qui était tombé alors hop voilà moi c'est parce que je voudrais un beige comme ça il n'est pas trop clair mais bon je n'ai pas d'autre sous la main là j'ai celui-là donc je mets celui-là donc là les cœurs c'est fait donc ça je peux ranger alors attendez hop voilà ça ça c'est fait maintenant je vais faire le feuillage où est-ce qu'elle là les deux feuilles voilà hop 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 les deux feuilles vous voyez une fois elles souffrent vraiment très bien et les découpes elles sont vraiment très belles voilà donc ça va aller là aussi donc ça je mets là hop hop je mets de côté maintenant je vais faire le la petite branche et la tige voilà ce qui est bien c'est qu'avec tous ces petits d'ail comme ça on peut utiliser vraiment les petits toutes les petites chutes de papier j'allais dire les chutes de tissu alors les chutes de papier voilà donc voilà une petite branche elle va être peut-être un peu un peu ouais j'aurais dû mais j'ai pas j'aurais peut-être dû voir si j'avais un gris un peu une couleur un peu moins forte alors attendez je vais regarder là parce que je trouve que le noir il fait vraiment très très noir ça fait très sombre et je vais essayer de faire avec un petit bout comme ça là en vert voilà on verra si ça fait moche je mettrai le noir sinon je mettrai la verte parce que eux ils mettent un un gris vraiment très foncé on dirait du noir en fait mais c'est vrai que le noir là quand je découpe je trouve que ça fait vraiment très 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 foncé donc voilà on laisse comme ça voilà ça c'est fait et c'est fait c'est fait on va mettre là après le dye il va venir là donc ça c'est bon c'est bon maintenant je dois couper je vais couper là dedans oui découper là dedans quoi que j'aurais pu le faire là avec ça c'est la crème la crème je vais couper un comme ça je vais voir si ça fait moche je recoupe d'une autre couleur c'est comme ça que je fais voilà hop alors ça fait comment ça va faire trop vous voyez la crème elle vient ça vient là je pense que c'est trop fort donc je vais recouper un je vais couper un tout petit peu avec le massico parce que ça fait trop grand ah je vais mettre un autre morceau là oh oui donc là là je vais couper ça là ce que je vais faire je vais peut-être couper ouais je vais faire ça aussi en même temps ah oui c'était ça c'était des petites bulles c'est peut-être pas nécessaire de de couper ça ouf après ça je vais quand même découper là voilà parce que c'est des marins on verra ce que ça va donner donc déjà je coupe ça c'était en dessous alors est-ce que ça fait mieux avec ça ouais je pense que ça ça fera mieux donc pour l'instant je garde ça ça c'est parti donc hop on remet ensemble on va voir après là du coup j'ai découpé parce qu'il y a le coeur j'en ai découpé un comme ça pour voir ce que ça va donner là c'est des petits on va les laisser comme ça on va voir après donc là le coeur je vais découper un autre voilà là du coup voilà je vais prendre ça je vais reprendre cette feuille là là et je vais redécouper alors là j'ai celui-là ah oui c'était ça que je m'étais dit que j'allais peut-être le découper sur oh c'est que je l'ai mise ah elle est là sur celle-là je m'étais dit que j'allais parce que voilà je vais déjà découper comme ça vous allez voir ce que je veux faire parce que même moi je ne sais pas trop alors là ça je vais découper ce morceau-là et voilà et je vais redécouper un comme ça voilà je vais mettre les deux voilà et voilà 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 parce que voilà que je vous explique donc normalement celui-là voilà il est tombé celui-là vous voyez ça fait ça c'est pour coller l'un sur l'autre ouais ça fera plus joli comme ça donc voilà ça c'est celui qui vient là voilà comme ça et donc je crois que j'ai tout découpé là voilà tout est découpé là maintenant on va monter je garde la petite machine derrière comme ça si je dois découper quelque chose d'autre c'est là hop alors hop je sais pas ce que j'ai touché mais voilà là alors je vais prendre une feuille comme ça à l'envers voilà je vais prendre là tous les petits morceaux et je vais vous montrer voilà je vais prendre ma petite pince alors nous allons commencer voilà et donc là ça c'est le modèle donc hop je prends la tasse ah oui là il y a un petit truc de foncé ouais c'est ça en fait ils ont mis ça un peu foncé alors à moins que je prenne parce que alors dans mes feutres là j'ai un gris je vais essayer j'ai un gris comme ça comme ça plutôt je vais faire ça je vais voir ce que ça fait alors parce qu'en fait on voit foncer voilà donc si je pars voilà comme ça ça veut dire que ça ça vient là la crème que alors soit je la mets là soit celle-ci soit celle-là parce que si je mets oh ouais non normalement elle ressort trop elle devrait moins ressortir en fait voilà elle devrait moins ressortir j'aurais peut-être dû faire ce que comment il disait en fait là après on a celle-là qui vient là et ça en fait hop ça vient là avec le petit bâton petit bâton qui doit venir là en dessous voilà là ça ça vient comme ça voilà voilà est-ce que ça fait bien ou pas ah non j'aime pas la crème je vais recouper je vais recouper celui-là là parce que je l'aime ni en comme ça ni en comme ça alors ce que je vais faire c'est que je vais le couper là-dedans par exemple ici là où c'est un peu plus clair je et je pense que ça paramètre là j'aime pas du tout ce que ça fait je baisse je mets là alors on va mettre vraiment comme ça là on va bien voir j'ai pas de beige enfin j'ai pas c'est idiot de dire ça parce que c'est clair que je dois en avoir ou je ne sais pas mais voilà je n'ai pas sorti de de chute beige plus exactement donc voilà je vais tomber alors voilà j'enlève ça et je mets là ouais ça va ça fait déjà beaucoup plus joli alors déjà d'une comment est-ce que je vais faire ça je vais faire comme ça normalement c'est comme ça là le noir il vient là normalement sa place elle est là et on est censé voir un tout petit peu alors ce que je vais faire c'est que je vais quand même coller sur la base c'était pas ce que j'avais prévu mais voilà hop je vais mettre comme ça et je vais le faire avec vous donc là je vais le mettre là comme ça non plutôt comme ça parce que ici il y a les petites branches qui vont venir là vous voyez ça va venir là et du coup par contre ça va peut-être plus mieux plus joli dans le côté voilà dans ce côté là allez j'y vais allez on y va on verra bien alors je mets de la colle déjà ici voilà par contre là ce qui m'ennuie c'est ça il faut que j'arrive à le caser parce que ça vient là mais là ça ça va venir là dedans donc il faut que je mette hop ça comme ça alors attendez que je fasse ça proprement pour pas mettre de la colle alors là au bord je mets de la colle parce que quand je vais mettre ça ça doit adhérer hop là dans la fente je vais le mettre comme ça et voilà voilà et il faut que je mette le petit bâton tout de suite parce que le petit bâton il vient là ça j'aurais dû penser tout de suite voilà et là voilà le petit bâton il va venir là là au milieu là et maintenant là il faut que je mette je mette ça le petit bout je vais le mettre là ensuite je vais remettre de la colle là 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 voilà et ça je vais venir la coller là la petite tasse là au bord voilà regardez là voyez voilà alors maintenant je vais mettre les petites feuilles je vais les mettre tout de suite tant que la colle n'est pas sèche en dessous voilà j'en mets un j'essaye de reproduire comme ce qu'il y avait voilà une voilà deux voilà là il y a de la colle quand il y a de la colle méfiance voilà 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 ensuite il va avoir ce petit la petite branche ah oui j'avais dit que je la mettrais peut-être en vert ou en noir alors attend ouais non je vais la mettre en vert tant pis tant pis c'est pas je pense que c'était peut-être que c'était mieux de mettre d'une autre couleur mais bon c'est pas grave alors voilà la petite branche voilà peut-être la tirer un petit peu mais trop tard je vais pas et maintenant alors je vais mettre des petits pouleaux de colle hop sur chaque petit bout là voilà et voilà maintenant je vais prendre mes petits bouts de mes petits ronds ah ça marche pas avec ça voilà alors là c'est un stylet pour le diamond painting mais ce stylet là je l'ai eu dans un des partenariats je crois que c'est one day saving il me semble et c'est carrément la cire qui est au bout je suis pas obligée de mettre à chaque ce bout là il faut que je le mette dans la cire à chaque fois celui là c'est carrément le bout de cire et du coup ben voyez ça marche super bien voilà alors regardez voilà ça fait joli comme tout alors maintenant on continue vous voyez là ça y est j'ai mis là maintenant le coeur donc ce coeur là et celui là donc au début oui j'avais découpé l'autre il est où l'autre pour voir ce que ça faisait ah il est parti je le vois plus j'avais découpé un bon ben il est là voir avec les petits points si ça fait ouf non peut-être voir en fait c'est peut-être le bah tant pis non je mets celui-là l'autre avec les petits points ça fait bizarre parce qu'il y a déjà des petits points là donc là hop je colle je vais coller au milieu au milieu je vais coller au milieu de celui-là voilà et ensuite ça va venir là alors je vais peut-être mettre du double du 3D parce que c'est épais déjà donc je vais mettre un petit peu de mousse 3D derrière mon coeur voilà il y a un bout qui va dépasser qui ça va pas aller voilà hop je me disais aussi j'étais en train de typoter sans faire attention et donc là je défais enfin j'enlève les protections allez voilà et du coup je vais le mettre ici regardez voilà donc hop vous voyez et maintenant alors eux ils montrent des petites choses comme ça voilà petit coeur je vais le faire je vais les mettre hop je vais les mettre dans le même sens voilà voilà une voilà hop je vais mettre celui-là aussi voilà hop hop voilà ensuite nous avons des petits coeurs roses et bien on va mettre des petits coeurs roses alors celui-là il va venir là voilà et on va mettre un autre de ce côté-ci là voilà comme ça alors après là ça va être que des ah non j'ai le petit si je veux je peux mettre encore un petit rose comme ça qui est en fait le négatif du rose voilà là et maintenant nous avons ces petites choses qui sont restées coincées là-dedans voilà j'ai coupé que alors je vais voir un petit peu là alors un petit peu là voilà ouais j'en ai pas coupé tant que ça alors on va déjà mettre cela alors là voilà une autre et après voilà c'est là j'ai mis un groupe de colle alors que le petit truc il est vraiment tout petit là il y en a encore je vais le mettre tout là et voilà voilà regardez je trouve que ça fait trop joli voilà il y a juste à mettre un petit sentiment un petit quelque chose et c'est bon si je veux je peux mettre là le petit coeur non ça va pas aller si je mettais je voulais voir si ça faisait joli mais non ah peut-être que attendez je vais essayer je reviens tout de suite je vais essayer de couper dans celui-là voir si ça peut faire joli ou pas si ça fait joli c'est bien sinon tant pis je mettrai rien on verra de toute façon c'était juste pour vous montrer là après la suite vous faites ce que vous voulez hop là donc là si par exemple vous voyez ce que j'étais en train de me dire que limite j'aurais pu mettre alors je me demandais si ça ferait joli si je mettais comme ça là dessus alors attendez comme ça comme ça un petit coeur là comme ça hop un petit coeur là est-ce que ça fait bien ou pas sur la tasse cette petite déco comme ça c'est moyen là non ça je ne veux pas mettre là non plus mais sur la tasse sur la tasse de mettre que des petits parce qu'on peut mettre un grand voilà là et là non j'aime pas j'arrive pas à trouver j'arrive pas ça me plaît pas non sinon un comme ça alors il y a un moment que je mette comme ça dedans pourquoi pas parce que les autres c'est non je vais juste parce que là si je mets juste comme ça je sais je ne sais pas il y a un côté qui me dérange non je n'aime pas j'aime pas j'aime pas comme ça je n'aime pas non plus mais là ça me plaisait bien cette idée de petit coeur comme ça je ne sais pas vous mais c'est où le mettre qui me dérange ça me plut bien de toute façon je vais le mettre voilà je vais le coller est-ce que ça rappelle un peu celui du haut enfin un peu ça rappelle carrément celui du haut voilà c'est où le mettre qui me dégêne le plus comme ça voilà est-ce que il l'autre comme ça là ça me plait bien aussi comment je l'avais mis voilà comme ça voilà regardez j'aime bien moi voilà voilà pour le premier je vais garder toutes ces petites découpes donc là on va mettre tout comme ça on va enlever tout ça voilà et donc ça c'est les dailles voilà hop 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 tous ces petits dailles là donc comme vous avez vu ils se coupent très très bien aucun souci je vais regarder est-ce que oh vous m'entendez est-ce que si je mettais non 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 Elena arrête est-ce qu'à chaque fois voilà hop donc il y aura juste un petit sentiment à mettre et voilà je ne sais pas encore ce que je vais mettre je verrai au moment de l'envoyer voilà au moment de l'envoyer et donc voilà voilà et ça c'est le modèle voilà dites-moi ce que vous en pensez voilà moi je trouve ça assez sympa j'aime bien voilà moi j'aime bien peut-être que le fond la seule petite chose que peut-être que j'aurais j'aurais peut-être pu faire que sur du blanc pur parce que vous voyez la carte c'est un peu un blanc légèrement cassé en fait voilà et peut-être que si j'avais fait sur du blanc 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 je ne sais pas mais j'aime bien quand même j'aime bien je trouve que ça fait assez harmonieux donc ce que je vais faire je vais zoomer pour que vous voyez bien attention les yeux voilà 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 donc là c'est le modèle est-ce que vous le voyez non vous ne le voyez pas voilà vous ne voyez pas mais de toute façon ce n'est pas grave voilà ce n'est pas grave puisque ce que moi je voulais c'est qu'on fasse ensemble donc je n'arrête pas de vouloir je voulais que vous voyez l'exemple qui donne voilà voilà comme ça c'est bien bon allez j'arrête je vais vous laisser j'espère que ma petite création vous a plu ma petite carte pour l'instant comme je vous dis elle n'est pas fini fini voilà je ne sais pas ce que je vais mettre comme sentiment je le mettrai au moment de l'envoyer voilà parce que je pense qu'elle peut servir à plusieurs occasions en fait c'est pas il n'y a rien de bien défini comme comme thème donc voilà allez j'arrête mon blabla parce que au bout d'un moment voilà et n'oubliez pas petit pouce en l'air petit commentaire et je vous dis à très vite pour la suite de ces petites vidéos donc il y en a un certain petit nombre voilà je ne sais pas exactement si je vais faire les 8 ou s'il va avoir des vidéos où je vais mettre ou je vais faire 2 dans la même vidéo vous découvrirez voilà allez je vous dis à très vite bisous bisous à très vite Merci.